salut tout le monde j'espère que ça va ça me gratte le crâne je commence à refaire de la dermite séboéréique donc j'ai mis je viens de mettre mes produits de serges d'estelle pour m'aider à lutter contre les démangeaisons j'ai hâte qu'il fasse effet je sais pas si ça vous arrive ça mais c'est super relou oh je voulais m'épiler les sourcils avant de vous faire le live bon j'ai fait un gommage là alors j'ai fait ressortir toutes les rougeurs j'espère que vous allez bien je suis invité ce midi donc je vais faire quelque chose d'assez rapide enfin je dis ça mais vous me connaissez je parle tellement est ce que je vais réussir à faire un truc rapide aux pepitos je vais mettre du bleu comme je suis en bleu j'ai envie de faire un trait d'eyeliner bleu quelque chose d'assez lumineux au niveau des yeux vous m'excuserez je termine l'épilation de mes sourcils parce que c'est bien un beau make up mais c'est joli un beau make up mais si j'ai les sourcils pas épilés coucou nathalie coucou clémentine comment ça va les filles je me dépêche quoi je me dépêche ça va je suis pas en retard on a rendez vous à midi mais bon vous avez vu il reste 300 my little box par box vous avez trois box au choix il en reste 300 donc n'hésitez pas si vous voulez faire des cadeaux moi j'en connais qui ont pris déjà des cadeaux pour des anniversaires même en fin d'année parce que c'est vrai que c'est une super offre donc profitez en elle est vraiment canon cette box je préfère celle ci à la première qui avait eu je la trouve vraiment bien je trouve que les produits sont vraiment canon canon et vont à tout le monde donc ça c'est top allez on attaque par la base visage on commence toujours où olé j'ai cru que j'allais faire tomber mon anneau lumineux on commence toujours par une base toujours 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 j'utilise la base de chez bi radiance vous savez c'est ma chouchou parce qu'elle est parfaite pour les peaux mixtes à grasse même pour les peaux normales pour les peaux sèches elle va peut-être être un petit peu traumatifiante donc je vous dirigerai vers une autre base parce qu'on a plein plein de choix sur le shop coucou ma fanny la base c'était la base oui tout à fait tout à fait je ne répéterai jamais assez souvent la base c'est un indispensable de votre trousse de maquillage mesdames où vous n'avez point le choix point 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 je me suis mis sur le groupe privé femmes parce que c'est bien aussi de temps en temps d'être plus en plus intimiste entre nanas donc voilà des fois je trouve que c'est bien comme ça on peut papoter de sujets ben aussi différents vous n'hésitez pas si vous avez des sujets que vous aimerez aborder là je vais mettre alors là j'arrive à la fin j'ai dit que j'allais vous faire un live avec les produits qui se terminent et soit que je rachète soit que je rachète soit que je rachète pas on m'avait demandé ce type de live parce qu'il ya des produits qu'on adore il ya des produits ben on les a bien aimé mais bon sans plus donc on rachète pas et donc je vous ferai un live comme ça là j'ai pas mal de produits qui sont en train de se terminer donc il va falloir que je prépare une commande et tant qu'à faire et ben je me dis coucou ma virginie et tant qu'à faire je me dis que autant vous dire ce que je rachète ou ce que je ne rachète pas comme je viens de mettre le stick éclat je vais commencer par camoufler toutes mes petites rougeurs et imperfections donc là j'ai fait un ce matin j'ai fait un gros gommage je le fais pas souvent souvent alors j'utilise assez régulièrement le gommage microfoyant de dermalogica ça je le fais une fois par semaine à peu près et temps en temps une fois par mois je fais un gros gommage de tout le visage et là j'ai pas bien calculé parce que je les fais le jour où j'ai un repas et c'est un peu con parce qu'en fait ça ça peut abîmer à certains endroits j'y suis allé un peu comme une bourrine faut faire quand même attention faites ce que je dis mais pas ce que je fais ah oui là j'ai mis le correcteur mid by nature par dessus et allez on va commencer je vais peut-être pas prendre ça je vais prendre plutôt un pinceau correcteur ça va être mieux parce que là j'ai quand même beaucoup de travail on travaille mieux avec un pinceau hier je vous ai mis un petit post sur les pinceaux je sais pas si vous connaissiez tous ces pinceaux si vous êtes déjà bien équipé si est ce que vous avez aussi des pinceaux ou je les ai peut-être pas cités dans mon poste et vous ne savez pas ce que c'est et ben je vous invite à mettre en photo là par exemple dans le live mettez en photo vos pinceaux et je vous dirai à quoi ils servent ça c'est ça ça m'arrive souvent quand je fais les cours de maquillage où on me dit mais attends j'ai plein de pinceaux mais je sais pas à quoi ils servent et puis ben des fois tu te rends compte que la personne elle a cinq pinceaux poudre quoi ça sert à rien un seul aurait bien suffi ou voilà des fois c'est ou alors des pinceaux ben tu dis bon j'ai quoi ce truc même moi des fois je me dis qui a inventé ce truc ça existe ça existe à quoi ça sert même moi ça m'arrive d'avoir des pinceaux des fois tu dis mais ils ont inventé quoi encore là ah bah super je suis contente si ça vous sert tant mieux tant mieux et donc ouais si vous avez des doutes sur certains pinceaux vous me le dites je regrette vraiment d'avoir fait mon gommage aujourd'hui ma peau est dans un état chaud patate hein là celui là je l'ai arraché le truc oh la 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 voilà voilà quoi c'est comme ça bon je vais prendre je vais mettre quoi la cc crème aujourd'hui je pense ça sera mieux pour pour camoufler on va faire les cernes je vais lui faire peut-être un petit peu au doigt en fait quand les corrections elles sont plus grosses on va dire ça comme ça plus importante à faire et bien n'hésitez pas à prendre votre doigt c'est aussi un très bon pinceau alors surtout pas par contre pour mettre du fond de teint je suis anti fond de teint au doigt mais tout ce qui est correcteur voilà là par exemple tout ce qui est correcteur ça permet de bien diffuser le correcteur et que des fois il se perde pas soit dans le pinceau soit dans l'éponge donc ça peut être une bonne un bon intermédiaire d'utiliser le doigt mais pas pour mettre un fond de teint quoi c'est que pour de la correction voilà déjà rien que ça on a meilleure mine alors j'ai acheté vous savez j'ai j'ai pris une recharge du coré d'un correcteur et je me suis trompé de couleur quoi je vous sais pas que je me suis trompé je savais que je prenais une couleur un peu plus foncée mais elle est vraiment trop foncée pour moi donc je l'utiliserai du coup je suis un peu dégoûtée parce que mon correcteur anima pur qui camoufle vraiment très très bien je suis vraiment à la fin de chez fin donc là même aux doigts même aux doigts ça va à peu près pas facile pas facile coucou ma petite maman comment vas-tu il a un peu foncé aussi celui là j'en ai plusieurs des correcteurs alors des fois j'ai une chance sur deux de tomber sur le bon même une chance sur trois là parce que j'en ai tellement rien que de la correction comme ça ça va déjà changer beaucoup super merci même donc ma petite maman ici présente nous a mis mon site internet où vous pouvez retrouver tout ce que j'utilise alors pour les pinceaux mon monsieur nabou qui me demande des défis de joli moi dans mon poste pinceau oui il y a beaucoup de pinceaux qui ne sont absolument pas chez joli moi parce que moi j'ai aussi une boutique à côté de joli moi avec des choses des objets insolites des idées cadeaux qui sont pas forcément de la beauté d'ailleurs il y a beaucoup de beauté mais pas que et comme chez joli moi je trouvais que en pinceau on était on était pas assez développé à mon goût et bien j'ai moi même référencé des pinceaux que vous pouvez retrouver sur ma boutique insolite alors je travaille avec joli moi pour développer toute la gamme maquillage donc on est au fait des pinceaux on essaye de trouver des marques de qualité à moindre coût un petit peu moins cher parce que ça c'est vite cher les pinceaux donc on est dessus vous inquiétez pas mesdames de chez joli moi on est sur le coup avec le staff joli moi ça c'est vraiment l'avantage c'est une société qui nous écoute beaucoup donc c'est chouette parce qu'on construit vraiment ensemble c'est vraiment ça aide énormément on va mettre un petit peu d'anti cernes par dessus ma correction je vais mettre plutôt le stylo en lumineur non on va déjà mettre la cc et je mettrai après du stylo voir si j'ai besoin parce que là mon correcteur m'a déjà plutôt bien camouflé allez je prends ma petite bague à fond de teint ça c'est pareil c'est sur ma boutique insolite et je prends ma cc ils sont top pinceau fond de teint et correcteur validé super je suis contente oui vous êtes plusieurs du coup à vous équiper sur ma boutique vous avez bien raison en même temps c'est pas moi qui vais vous dire le contraire j'ai envie de dire donc là je prends ma bébé du tout j'ai envie de dire bébé ma cc crème et je prends un pinceau fond de teint c'est celui-là ah oui c'est celui-là hop je prends mon pinceau fond de teint et je tapote sur tout le visage on tapote on ne lisse pas surtout que j'ai fait des corrections avant donc si je veux pas que toute ma correction s'en aille il faut bien tapoter et de toute façon c'est comme ça qu'on diffuse mieux le produit en tapotant et il n'y a que aux extrémités qu'on peut lisser un peu voilà que j'étire un peu la matière pour pas qu'il y ait de démarcation mais sinon on tapote on tapote j'adore cette cc elle est retombée en rupture je crois oh là là c'est un truc de fou cette cc crème elle plaît beaucoup en plus on est nombreuses à en parler pendant nos lives et j'ai fait un live sur la page joli môme qui est la page où il y a énormément il y a sûrement 80% si ce n'est 90% des conseillères beauté jolies moi qui sont dessus et du coup ben le live le live il s'est diffusé à je ne sais plus combien de personnes c'était énorme le nombre de vues j'ai jamais vu ça sur un live je dirais pas 10 000 mais je me demande si on y est presque c'est un truc de malade et du coup et ben en fait on a été j'ai reçu beaucoup de messages de conseillères qui voulaient de l'aide et tout en disant est-ce que la cc a l'iré à ma cliente ben oui 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 mais là vous êtes en train de mettre tout en rupture là attendez moi mes clientes aussi faut qu'elles s'équipent tant mieux en même temps c'est un super produit donc je suis contente de le faire découvrir à une majorité de personnes c'est vraiment cool la pépite là cc crème embryoliste non mais carrément je suis bien d'accord ce produit est incroyable j'avais jamais trop utilisé moi de cc avant d'ailleurs même les bébés parce que je trouvais que pour ma peau grasse c'était pas l'idéal mais alors là la cc j'ai encore pas acheté leur bébé crème à embryoliste donc je peux pas savoir si leur bébé est aussi bien que leur cc mais en tout cas je suis tellement fan de la cc que j'ai presque plus rien envie de tester d'autres quoi puis elle va à plein de carnations je ne mets que celle-ci non mais grave moi je suis aussi très fond de teint poudre j'aime bien bon là je n'arrive pas à camoufler on va voir avec la poudre transparente voilà allez c'est pas mal maintenant on va passer à la fixation je vais mettre du stylo en lumière tout de suite avant de fixer parce que j'en ai besoin parce que c'est quand même j'ai quand même un petit peu encore les cernes violets comme j'ai les cernes un petit peu violets je privilégie là un stylo en lumineur qui est plutôt dans les tons jaunes je vais prendre un pinceau estompeur ah oui c'est ça que je vous ai pas marqué c'est ça que j'ai oublié quand j'ai posté le quand j'ai posté le truc des pinceaux je me suis dit ah j'ai oublié de leur mettre du coup quel pinceau on utilise pour l'illuminateur bah en fait un pinceau estompeur un pinceau estompeur ou un pinceau biseauté que je vous ai noté dans les parties pinceau pour les yeux c'est très très bien là j'ai un pinceau estompeur c'est très très bien pour mettre un illuminateur bon là c'est un enlumineur que je mets mais c'est la même chose si vous voulez mettre vous verrez après quand je vais mettre quand je vais mettre l'illuminateur en poudre j'utiliserai ce même type de pinceau ah si je l'ai peut-être mis dans un pinceau estompeur je l'ai peut-être précisé je sais plus coucou Anaïs comment ça va ? bien reçu ta commande t'es contente de ta commande ? hop voilà déjà ça estompe un peu plus les cernes c'est cool maintenant on utilise la poudre fixante parce que maintenant il faut tout de suite fixer le teint avant même de mettre le blush et tout là c'est super important de le fixer dès maintenant en fait j'utilise mon pinceau double embout déjà la grosse partie alors j'en ai plus beau ah si c'est bon ça je vous préviens vous allez en mettre partout sur les vêtements mais ça s'en va vite moi je le mets en dessous comme ça pour en faire moins tomber voilà là ça va fixer ça évite que le fond de teint ne bouge de trop on fait attention à pas trop aller sur le contour de l'oeil si on veut pas accentuer trop les ridules moi je suis en plein dedans donc en plein dans l'âge des ridules donc avant je fixais mon contour de l'oeil avec une poudre quand j'avais pas de ridules maintenant je peux plus ça l'effet trop ressortir donc je fais attention à ça là au niveau du front je regarde que j'ai pas trop de cc crème pareil dans les ridules sinon on lisse et on poudre ensuite je fais volontairement je lisse mon front je fais pas ça quoi je fais volontairement je l'étends pour bien pouvoir fixer et ensuite je prends l'autre embout et là on va aller faire les imperfections tout ce que j'ai corrigé on va aller tapoter dessus avec la poudre pour vraiment faire en sorte qu'elle se voit le moins possible dans la journée et qu'elle ne soit pas dévoilée à un moment donné je sais pas moi qui pleuve ah mince c'est un livreur je peux pas je peux pas j'espère que Arnaud va entendre non il va pas entendre c'est la poisse donc au niveau des paupières je vais y aller je vais y aller je reviens zut 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 c'est bon arnaud y est nickel nickel voilà donc je disais on a lissé les paupières on met de la poudre sur toute la paupière surtout que je ne vais pas beaucoup les maquiller je vais mettre surtout de l'eyeliner et là j'en profite pour aller lisser les petits correcteurs qui est venu se faufiler un petit peu dans les rides et je fixe juste le bout comme ça mais c'est tout moi je ne m'amuse pas à fixer le reste bon les imperfections au niveau du menton je n'ai pas pu tout camoufler la poudre m'aide mais bon ce n'est pas miraculeux vu l'état que c'était assis là je n'ai pas fixé ici entre les yeux parce que pareil là j'ai des rougeurs voilà allez ça c'est pas mal maintenant on passe au sourcil allez on fait un coup ça parce que si on a de la poudre on passe au sourcil je prends mon crayon Dr Oshka un embout un embout comment un embout brosse et un embout crayon que je vais retailler un petit coup ah oui ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit coup de sérum cil aussi coucou ma Karima je vais me mettre oula il va s'ouvrir le truc je vais le mettre sur la poubelle hop je vais mettre un petit coup de sérum cil je vous en parle souvent mais je ne vous le montre jamais c'est le sérum cil et sourcil de la marque même c'est une marque qui a été créée de base pour les personnes qui sont sous traitement pour le cancer chimiothérapie et en fait ils ont créé ce sérum qui aide à la repousse des cils et des sourcils et vous pouvez bien sûr l'utiliser même si vous n'avez pas été sous traitement c'est juste un sérum de croissance et en fait j'ai un trou ici donc j'en mets que juste sur celui-ci parce que j'ai un petit trou il faut le mettre en début de maquillage vous le laissez sécher en fait qu'il fasse bien effet ça ne va pas pousser d'un coup pendant le make-up je préfère vous prévenir mais c'est assez rapide tout de même si vous êtes assidu en alors il y a Elisa qui l'avait vraiment utilisé qui avait des gros résultats je ne sais plus elle avait des résultats en une semaine je crois les filles je ne sais pas si vous vous souvenez celle qui sont dans l'équipe et qui se souvient du témoignage d'Elisa je crois qu'elle a vu un résultat je ne sais plus c'était super rapide c'était ouf sauf qu'elle n'a pas beaucoup de cils elle de base et ce sérum l'a beaucoup aidé je ne sais plus je ne sais plus voilà je n'ai pas besoin de combler énormément ils sont plutôt ils sont plutôt bien dessinés j'aime quand ça reste assez naturel que ce ne soit pas trop trop foncé on réépile s'il y a quelques poils qui débordent et qui fait foirer le rendu mais on est plutôt pas mal on continue le teint avec cette double poudre je vais juste pour utiliser la partie marron pour mon contouring je prends pas mal celle-ci en ce moment parce que c'est un marron froid et moi j'ai un teint froid et c'est vrai que je trouve que ça me va quand même mieux quand je mets une poudre au teint au teint froid par contre elle marque beaucoup donc je fais attention elle marque vite 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 celle-là on est samedi oui on est samedi donc pinceau contour vous voyez l'intérêt il a la forme du visage il est très très pratique sur joli mois vous avez celui de S&V qui ressemble mais sinon il est sur ma boutique insolite voilà je réchauffe mon front le bombé du front j'ai un très grand front donc pour avoir l'impression qu'il est plus petit et bien je le réchauffe voilà j'insiste sur le bombé si c'est trop on a toujours un pinceau poudre à côté là j'ai mon kabuki pour bien flouter et que ça reste naturel on va dire que ce soit pas non plus trop trop fort j'allais dire utiliser ce pinceau-là avec cette poudre-là pour le nez c'était un peu risqué parce que comme elle est elle est très forte en intensité je vais reprendre plutôt celui-ci de petit pinceau pour faire le côté du nez ça c'est des illusions d'optique pour faire croire que mon nez il est moins large illusion illusion on est les reines de l'illusion en make-up il faut que ça reste quand même naturel donc le naturel c'est tout dans le floutage plus vous floutez plus vous aurez ce résultat naturel ça m'embête mes imperfections c'est pas chouette on floute j'essaierai peut-être de les recamoufler après mais si je veux les recamoufler il faut presque que je démaquille pour enlever le côté poudre parce qu'on ne peut pas recamoufler sur de la poudre fixante ça va faire cracra au possible ensuite je prends cet autre duo alors celui-ci c'était le duo 80 celui-ci et moi j'utilise ça en poudre en ombre à paupières et là j'utilise le numéro 5 pour le blush je garde mon pinceau contour et je prends juste la partie blush le 5 il est joli c'est un alors pour le coup il a un peu c'est un blush assez chaud mais je l'aime bien c'est un rose assez chaud mais bon c'est pas grave parce que j'ai dit tout à l'heure je mettais de la poudre froide là c'est pas grave c'est des histoires de colorimétrie je suis en plein dedans en ce moment je suis à fond j'adore c'est passionnant voilà 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 ensuite on va faire un trait d'eyeliner alors je suis en bleu j'aimerais faire du bleu je vais déjà faire un eyeliner noir et ensuite ramener un peu de bleu par dessus je pense je vais voir comment je fais je vais déjà m'équiper d'un pinceau eyeliner j'en ai plusieurs j'en ai un j'en ai plusieurs mais c'est quand on en a plusieurs qu'on n'en trouve pas un seul ah le allez je prends le premier qui vient c'est pas mon préféré ça celui-là il est mieux j'ai pas celui de ma boutique insolite je suis pouillée bon c'est pas grave allez je prends celui-là on va commencer par le noir je vais m'aider de ma petite réglette un truc qui me chatouille je dois avoir un poil ou un cheveu qui me chatouille allez ça me gêne allez là c'est un cheveu hop voilà j'ai la poudre partout je prends une ombre à paupières noire là c'est une de chez MAC je vais prendre ma petite réglette je me mets en fait là j'ai la ligne de mon oeil je me mets légèrement en dessous parce que je commence à avoir une paupière tombante donc je me mets légèrement en dessous le tombant je triche un peu voilà je triche un peu pour faire ma ligne on va faire pareil de l'autre côté alors attention on essuie le bout parce que si vous vous mettez de l'autre côté vous risquez de marquer pareil là je me mets légèrement en dessous de toute façon je suis pas symétrique donc ça risque de pas être trop symétrique mais c'est pas grave je galère toujours de ce côté là je fais toujours un truc super épais je sais pas comment je me débrouille c'est pas grave là je vais faire revenir ma pointe un peu comme un triangle vers l'intérieur de l'oeil voilà c'est vraiment comme un petit triangle qui est très allongé je vais faire pareil de l'autre côté je vais prendre un miroir pour que vous puissiez voir petit miroir cassé tu es où ? hop ça bouge ça bouge je la bouge un con voilà donc déjà là alors déjà j'ai vraiment pas de symétrie j'ai mon côté droite qui est beaucoup plus fin ah ça va non ça va c'est joli franchement c'est pas mal c'est pas mal je fais un petit rappel en dessous là mais vraiment qu'à l'extérieur et ensuite je prends ma petite éponge pour essuyer mon pinceau et je le réutilise pour l'ombre bleue donc là je vais utiliser cette ombre bleue de chez MAC elle est trop trop belle regardez-moi cette couleur ça s'appelle la In The Shadow j'adore ce bleu là c'est vraiment du bleu qui me va bien c'est du bleu froid et là je vais aller légèrement au-dessus et je vais terminer mon trait d'eyeliner je me concentre je me concentre ça va être assorti ouais tout à fait c'est pour ça que je fais comme ça je vais avoir un perfecto noir et ma robe bleue donc c'est parfait je serai toute en harmonie bon l'eyeliner quand vous faites un trait d'eyeliner vous devez avoir du temps devant vous parce que si on se foire ben c'est la merde c'est la merdasse pardon pour mes gros mots elle est trop belle cette couleur elle est ouf coucou ma Marion franchement c'est joli là le double eyeliner je le fais jamais je sais pas là j'ai eu ça comme idée donc tout va être dans la symétrie et là j'ai tout le temps peur cet oeil là pour moi il est dur il est très très dur coucou ma Caro comment ça va voilà on est pas mal je suis à peu près symétrique c'est pas mal je réintensifie je vais en remettre je repasse par dessus en fait je veux vraiment être sûre que ça se voit bien on reste concentré c'est pas le moment de le foirer on peut mettre un petit peu là aussi en rappel je sais pas si vous voyez bien je vais me remettre mieux à la lumière la lumière elle a failli tomber tout à l'heure elle est loin je trouve voilà c'est pas mal on est pas mal en symétrie attendez ma lumière je vais l'intensifier je sais pas si vous allez mieux voir c'est joli hein ensuite ce qu'on va faire je vais prendre un crayon bleu je vais prendre celui d'Old Tigers qui est à peu près la même couleur en fait quoi c'est pas à peu près franchement il est peut-être un chouille plus clair c'est pareil c'est la même couleur le Old Tigers c'est le numéro 306 et en fait là ce que je vais faire je vais aller soulever ma paupière sans abîmer mon eyeliner et je vais aller mettre du crayon ici là en dessous sachez que des fois juste de mettre du crayon ici si vous avez l'impression qu'il y a un eyeliner on y pense pas souvent c'est une bonne technique pour les paupières tombantes qui peuvent pas trop se permettre de mettre des eyeliners mais en fait ça comble je sais pas si vous voyez la différence mais ça comble le comment la lumière la couleur qu'on peut voir entre les entre les cils en fait je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire mais c'est bien français mon histoire faut pas pleurer voilà je sais pas si je l'ai bien mis là j'ai un petit peu de couleur claire encore ici voilà c'est pas mal et je peux j'ai l'air je peux en mettre un tout petit peu là aussi moi j'aime pas trop le crayon sur la muqueuse oh regardez ce beau trait de correcteur ça il faut penser à le vérifier aussi quand on termine son make-up de repasser un petit coup le doigt comme ça quand on peut pas fixer que de la poudre ben voilà franchement c'est pas mal je pense et maintenant mascara bien sûr ah non je vais déjà mettre mon illuminateur comme ça j'en mets pas partout je prends ma palette d'enlumineur de chez mac je vais prendre un gros pinceau non 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 je vais déjà prendre un pinceau rond pour mettre illuminer vraiment le coin d'oeil on enlève les cacas des yeux mesdames on met pas d'enlumineur avant d'avoir regardé si on avait pas des cacas d'oeil je déteste les cacas d'oeil mais c'est le truc vous mettez l'enlumineur et après vous voyez un truc là tu fais donc je l'enlève du coup tu enlèves tout l'enlumineur voilà c'était la petite parenthèse de cacas d'oeil ensuite on prend l'enlumineur blanc on est dans un make-up très froid donc le blanc c'est une couleur froide donc on va mettre plutôt quelque chose de blanc pour illuminer le coin interne de l'oeil on n'est pas mis de fard à paupières donc là on est vraiment sur illuminer le coin je pourrais mettre un peu de fard à paupières marron par exemple ici pour relever ma paupière tombante mais mon eyeliner est tellement présent que je n'ai pas trop envie de m'embêter en fait je pense que c'est déjà bien donc là j'ai pris un pinceau rond pour vraiment intensifier l'intérieur de l'oeil maintenant je vais prendre un pinceau plutôt flouteur quoi estompeur celui de MAC dont je vous parlais pour aller apporter de la lumière là je vais prendre le rose on reste dans quelque chose d'assez froid glacé le blanc risque d'être un petit peu trop fort un peu trop lumineux pour pour faire le reste du make-up donc là je privilégie le rose qui fait plus naturel ça apporte vraiment une touche de lumière mais ça fait pas le blanc d'un enlumineur quoi coucou Vanesse comment tu vas ma Vanesse voilà on peut en mettre sous le sourcil donc là je suis avec le rose de la palette illuminateur de chez MAC et voilà on est lumineuse on met maintenant le mascara j'en fais un de chantier on met le mascara je prends mon recourbe-cil obligatoire en tout cas pour moi c'est obligatoire parce que j'ai les cils casquettes comme je dis toujours donc cils casquettes qui dit cils casquettes dit recourbe-cil obligatoire je viens de prendre un set pinceau et une brosse nettoyante pinceau à l'instant ah trop bien ah bah je suis contente ma Karima merci beaucoup pour cette commande trop bien tu vas kiffer cette brosse tiens je fais une parenthèse cette brosse donc cette brosse vous n'êtes entre quand vous voulez vous n'avez pas beaucoup de pinceaux c'est pas la peine d'en acheter 50 si je vais utiliser plusieurs fois mon pinceau estompeur hop je frotte là elle est sèche tu fais comme ça et comme ça tu peux le réutiliser après ça ça s'enlève tu le nettoies au savon moi je l'ai depuis longtemps et ça tu vois ça aussi tu le nettoies au savon et ça ensuite elle va s'utiliser aussi pour le bain mensuel des pinceaux ça ça permet de vraiment nettoyer le pinceau d'enlever tout le caca des pinceaux vous mettez du savon dedans de l'eau et hop on nettoie on fait sécher ensuite ces pinceaux la tête en bas je vous redonnerai une petite astuce que vous connaissez peut-être pas pour comment faire sécher des pinceaux quand on n'a pas de support je vous montrerai ça à l'occasion je vous ferai une petite démo donc là je mets je vais remettre un coup de recourbe cil parce que je parle je parle je parle coucou ma Sandrine je remets un coup de recourbe cil je fais attention quand je prends mon recourbe cil je fais attention attention qu'il ne touche pas mon trait d'eyeliner pour pas l'abîmer en fait donc je fais super gaffe à ça ils sont trop bien recourbés je prends mon mascara MAC waterproof il y a des nouveaux mascaras qui sont sortis à la marque Swede alors j'ai trop envie de m'acheter les faux cils je ne sais pas si vous avez vu mais les faux cils je ne suis pas très faux cils moi ce n'est pas mon truc normalement mais là j'ai vu ceux de de chez Swede sur ma copine Virginie elle a pris ceux à 14 euros les tête à tête tête à tête je crois que ça s'appelle et franchement ils ont l'air tellement naturel c'est trop beau donc j'ai bien envie de me prendre les faux cils pour vous les montrer j'en ai des faux cils mais ceux là ils m'ont l'air vraiment naturel et c'est vrai que moi j'utilise jamais de faux cils parce que j'ai toujours peur que ça fasse trop fake je ne suis pas très grande fan quand ce n'est pas naturel et là ils ont l'air vraiment canon voilà je recourbe bien franchement c'est super bien recourbé moi j'adore le mascara MAC donc je vais avoir du mal à changer à prendre autre chose maintenant il faudrait que je teste quand même j'aime bien me faire un avis si vous voulez les essayer les ceux de chez Swede pour l'instant les avis sont bons de celles qu'ont pu les tester regardez-moi ça comment c'est beau en direct live la commande non mais trop bien quoi c'est chouette le côté brosse pour nettoyer entre deux couleurs mais oui tu es speed aujourd'hui ouais je suis trop speed je suis invitée et quand c'est comme ça je sais c'est là où tu te dis ouais j'ai plein de trucs à faire et tout puis t'es à la bourre ah je viens de m'arracher un cil je l'ai senti là ça va me faire pleurer je l'ai senti je l'ai senti être arraché le truc donc là on appuie bien fort on est pas mal je regarde si j'ai pas abîmé mon trail eyeliner on prend le mascara et on y reva on y reva et on y reva allez on y reva allez on parle de la France comme j'ai mon trou au niveau des cils faut vraiment que je pense à mettre le sérum tous les matins pour que mon cil repousse vite ça m'évite j'ai un trou qui est là au milieu pile poil au milieu quoi faut que je me sèche les cheveux encore mon petit broching c'est un anniversaire faut que j'emballe le cadeau bien sûr vous savez c'est vraiment les trucs qu'on fait à la dernière minute j'aurais pu le faire depuis une semaine on fait des zigzags pour éviter les pâtés je vois bien que j'ai un pâté qui arrive là c'est bon hop j'ai tout le temps hop je crois hop 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 un petit coup de baume à lèvres parce que je sens que ça teint je sais pas où j'ai mis ma crème Cicalis parce que là j'en aurais bien besoin ouais je vais pas trop retoucher mes imperfections je crois j'ai un bout de peau là je dis ça et je suis avec la vin c'est filé on est en train d'enlever je vais remettre je vais remettre un petit coup de fixant sur encore une fois les imperfections en fait petit à petit ça les camoufle parce que ça s'assèche ces gaz étaient à vif à vif avec le gommage et voilà petit à petit on obtient un truc qui est pas trop mal voilà on n'y touche plus elles sont camouflées c'est parfait ça c'est vraiment hop 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 ça c'est vraiment top pour camoufler fixer et camoufler j'ai peut-être pas besoin de mettre de ventilateur puisque je viens de faire autre chose entre temps et j'en mets une petite deuxième couche pour bien accentuer mon mascara sur l'extérieur là où j'ai le trait d'eyeliner pour faire vraiment comme un effet aïe de biche au niveau des lèvres au niveau des lèvres on va rester sur quelque chose de très soft on va mettre un crayon un crayon rosé ça serait bien ça me gratte le nez bah oui merci la même là je vais prendre le 563 de chez Zao qui est en rose je dessine bien les lèvres j'ai des poils à la moustache j'aurais dû les décolorer heureusement que je suis sur le groupe VIP mais j'oublie tout le temps qu'après mes vidéos je les mets sur YouTube quand même mais j'aime pas soit j'épile soit je décolore mais les épiler ça les fait repousser quand même assez foncé je trouve mais bon faut juste que je pense à chaque fois à les réépiler et je pense en fait je vois je suis souvent plus à la lumière de ce côté là donc ici je les enlève et ici des fois je les enlève pas et après je suis dans le rétroviseur et je fais oh mais j'ai une moustache que d'un côté maintenant voilà voilà après les histoires crotte d'oeil histoire de moustache j'aime ce groupe on est bien entre filles j'aurais dû mettre un truc un peu plus marronné j'ai un crayon de chez MAC je sais pas où il y a j'ai du unique partout qui me reste mais je voulais mon MAC je ne sais pas c'est celui-là non ? ouais un peu plus marron à la marque Sweet il y a des crayons pour les lèvres qui sont sortis qui me tendent bien je pense que je vais les tester voilà et on met un petit rouge à lèvres mon chouchou la discrète de chez Zadema Zadema il va avec tout celui-là simple efficace il va avec tout ben voilà on est pas mal là voilà ma fille commence à complexer sur la moustache assez foncée mais elle n'a que 10 ans et demi ah ouais ça c'est chaud trop tôt pour faire si tu peux décolorer tu décolores on n'a pas chez Unique d'ailleurs j'en avais demandé j'aimerais bien qu'on référence une marque moi j'utilise j'allais dire Décolor Stop non ça c'est les lingettes que je mets dans la blanche comment ça s'appelle je suis sûr qu'il y en a d'autres qui l'ont ça fait des petits pots de décoloration tu mélanges ça dans un pot c'est vachement bien tu achètes ça en distribution pour le coup je sais plus comment ça s'appelle c'est très bien au moins ça la décolore ça lui fera tu l'épuies pas mais ça fait une moustache un peu plus blonde et ça se voit moins moi j'avais commencé par ça quand j'étais plus jeune donc ça peut être une intermédiaire voilà je vais prendre le téléphone je vais vous montrer je vais vous montrer vraiment à la lumière ce que ça donne voilà vous voyez là je vais le prendre en photo je sais pas si vous voyez il est bien le bleu mais je trouve que c'est joli voilà ça va bien avec ma tenue comme ça avec plaisir je te redonnerai le nom s'il y en a qui ont le Andina ah bah moi c'est pas ça ouais franchement on peut décolorer à cet âge c'est que c'est un duvet tu décolores moi je l'ai fait assez jeune bah ouais c'est chouette moi j'avais un autre nom je sais plus comment c'est je vais vous prendre en photo je le mettrai en commentaire et puis bah Sandrine si t'as Andina je connais pas on peut le mettre en photo aussi dans le commentaire voilà bon je vous embrasse je vous souhaite un très bon week-end je vais pas être beaucoup dispo ce week-end donc je vous fais d'énormes bisous coucou à tous merci de m'avoir suivi vous pouvez pas partager le live parce que nous sommes en privé entre gonzesses et puis bah je vous dis à bientôt ciao ciao